On va parler de l'autre acide nucléique, mais très brièvement, donc l'ARN. Ça ressemble beaucoup à l'ADN, mais il y a des petites différences. Il faut connaître ses différences chimiques et ses différences de fonctions. Donc, je règle tout de suite la fonction. En fait, une seconde, gros maximum, on en a parlé tantôt. Donc, juste un petit rappel du début de la capsule. En termes de fonctions, je vous dis que l'ADN recette à protéines. Donc, c'est l'information qui indique à la cellule comment fabriquer la protéine. Ce n'est pas vraiment le rôle actif. C'est la protéine qui a vraiment un rôle actif. Mais l'ARN, sa fonction, je disais que c'était surtout comme un intermédiaire, une espèce de traducteur qui permet de détecter, de lire, comprendre l'information génétique. Donc, de lire les nucléotides d'ADN et d'indiquer à la cellule quel acide aminé qui forme la protéine doit être utilisé. Donc, pour fabriquer la bonne protéine, il faut que j'aille chercher les bons monomères de la protéine, qu'on appelle les acides aminés. Donc, aller chercher les bons acides aminés selon ce que l'ARN aura détecté de nouveau de l'information génétique. C'est vraiment un intermédiaire. En termes de structures chimiques, la grosse différence, donc premièrement, c'est toujours un nucléotide. Donc, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui distingue un monomère d'ADN et d'ARN? Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qui distingue un nucléotide d'ADN ou d'ARN? Bien, le sucre, pour commencer. Le sucre ici, au lieu d'un désoxyribose, on ajoute un oxygène et ça s'appelle maintenant un ribose. Ça se ressemble beaucoup. C'est un sucre à 5 carbones, un pentose, comme on a déjà mentionné. Mais c'est une petite différence qui fait en sorte que, comme ce n'est pas le même sucre, ça va complètement changer la fonction biologique. Il ne faut pas penser que l'ARN agit comme l'ADN. En fait, il y a plusieurs sortes d'ARN en plus avec des fonctions différentes. Il y a au moins trois grandes classes d'ARN. Mais c'est une petite différence chimique que je vais pointer, entre autres la différence du sucre, ribose ou désoxyribose. Petite différence chimique, mais qui change complètement la fonction de la molécule. Ensuite, ça c'est un point stable. Comme l'ADN, il y a toujours un phosphate. Il faut comprendre que les nucléotides, au niveau de l'ARN, il y en a quatre sortes également. Mais la partie identique, les quatre nucléotides, et c'est vrai, chez tous les êtres vivants, c'est toujours un ribose ou un phosphate. C'est la base azotique qui va changer. Donc, un petit peu comme on a discuté précédemment avec l'ADN, c'est une molécule qui est universelle. Donc, quatre nucléotides qu'on va retrouver dans toutes les molécules d'ARN de l'univers connu. Donc, même les virus, les virus à ARN, les ARN de bactéries, de plantes, d'animaux, ont toujours les quatre mêmes nucléotides. Donc, c'est très similaire. Sauf qu'il y a une petite différence au niveau des bases. Donc, on a toujours les adénines, les timines. Non, pardon, je viens de faire une erreur. C'est exactement, je me disais dans ma tête qu'il ne faut pas que je parle de l'étimine. Et j'en ai parlé, donc je m'excuse. Donc, tout comme l'ADN, il y a l'adénine, la cytosine, pardon, G pour guanine. Donc, l'ADN ou l'ARN ont les trois mêmes bases. Mais la différence, c'est que la timine, le T qu'on discutait tantôt avec les nucléotides d'ADN, a été remplacé par un U au niveau de l'ARN. Un U pour uracil. Donc, on le voit ici. Les T n'existent pas. C'est une molécule, les U, c'est une molécule qui ressemble beaucoup au T. Donc, l'uracil, chimiquement, c'est presque identique aux dix humides. Donc, tellement similaire qu'elles vont avoir le même rôle, en fait. Donc, en termes de loi d'appariement, les C continuent à attacher les G. Mais quand vous êtes dans l'ARN, les A, contrairement à tantôt, n'attachent pas les T. Ils attachent les U, parce que les T n'existent pas. Donc, il faut faire attention. En fait, c'est très simple. Dans un exercice comme tantôt, quand je vous demandais de déduire les vrais, mais si je vous dis exemple, parce qu'on est capable de faire de l'ARN à partir d'un bret d'ADN. Donc, exemple, si je vous donne de l'ADN ici, puis je vous dis qu'on a ATACG, bien, par des mécanismes que vous allez voir plus à la session prochaine, mais quand même, je ne vais pas faire le détail, mais quand vous fabriquez une protéine, vous voulez prendre un des brins d'ADN et convertir l'information en ARN. On appelle ça un ARN messager, mais ça, c'est une autre histoire. Pour fabriquer l'ARN, par différents mécanismes que vous verrez, essentiellement, on va fonctionner par la loi d'appariement des bases aussi. C'est la même chose que tantôt. La seule différence, c'est que vous faites attention, je ne suis pas dans de l'ADN. Donc, vous appliquez la même règle, c'est simplement que dans l'ARN, tous les T, vous allez les remplacer par des U. Ça, c'est un truc que je vous donne des fois. Cassez-vous pas la tête. Appliquez toujours la règle bêtement. Par exemple, si je commence en envers, le C, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN, attache toujours les G. On le voit ici. Les G vont attacher des C. Ça ne change pas. Par contre, si je viens faire ATTA, normalement, le A, quand c'est de l'ADN, attacherait un T. Si c'était de l'ADN, c'est bon, mais si je suis dans une molécule d'ARN, c'est pas bon, vous allez le remplacer par un U. C'est la seule différence. Les T dans l'ADN attachent normalement des A. Donc, le T ici, c'est correct, parce qu'il est au niveau de l'ADN, mais il va attacher un A, donc ça reste un A. Donc, ici, un T va attacher un A. Et le A ici, normalement, devrait attacher un T, mais comme ça n'existe pas dans l'ARN, on remplace par des U. Au point de vue de l'évolution, l'ARN a perdu les T et nous a remplacés par des U. Est-ce qu'il y a une fonction claire biologique à ça? Pas au meilleur de mes connaissances. Personne, en tout cas, à moins qu'il y ait des nouveaux articles que je ne connais pas, mais généralement, on n'est pas capable d'expliquer clairement qu'il n'y a pas de thèse claire. Pourquoi? D'autant plus qu'ils ont la même ronde. Donc, l'ARN, que j'ai un U ou un T, ça ferait la même chose. En fait, la séquence n'est pas modifiée, mais c'est une particularité. Donc, si on détermine la séquence d'un brin d'ADN versus le deuxième brin, c'est comme tantôt. On met des T avec les A. Puis, si vous voyez que c'est un ARN, bien, au lieu de mettre un T, vous vous remplacez par des U. Mais sinon, c'est toujours la même logique. Donc, c'est relativement simple, en fait. OK. Donc, l'autre chose qui est pas mal différente aussi, si vous remarquez la structure générale, si je montre cette image-là, je demande la famille. Mais là, vous savez que c'est des acides nucléiques. OK. Donc, c'est la famille de molécules organiques. Mais vous voyez bien que c'est pas une molécule d'ADN. Donc, oui, c'est la même famille. ARN et ADN font partie de la famille des acides nucléiques parce qu'ils ont des nucléotides et qui sont très similaires. C'est pour ça qu'on les regroupe dans la même famille de molécules. Ça ressemble pas du tout à une protéine ou à une graisse ou à un lipide, donc, ou à un glucide. Mais en même temps, il y a une différence notable. Si je mets cette image-là, vous me dites que c'est la famille des acides nucléiques. Parfait. Donc, tout comme l'ADN. Mais si maintenant, je veux le nom précis, vous n'avez pas le droit de me dire que c'est de l'ADN. C'est une molécule d'ARN. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de double hélice. Donc, ça, c'est l'autre grande différence. C'est une molécule qui a une forme linéaire et qui a un seul brin, alors que l'ADN, il y a deux brins. Parfois, un terme un peu plus compliqué, ça veut dire une chose très simple, on dit monocaténaire. OK. Monocaténaire. Mono1, ça veut dire que c'est un brin. L'ADN, on dit que c'est bi, bi pour deux. Donc, l'ADN, lui, serait bicaténaire. Ça veut dire que deux brins. Bon, c'est un mot élégant pour dire une chose très simple. Deux brins ou un brin. Et si je résume tout ça, je vous ai pointé beaucoup les différences entre l'ADN et l'ARN. Il faut être capable de savoir ces différences-là. Et là, c'est peut-être mélangeant. Je vais les résumer. J'en ai, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais j'en ai glissé quatre, cinq à peu près, là, en termes de différence. Donc, si un jour, je vous demandais de m'expliquer les différences entre une molécule d'ADN versus ARN, Première différence, c'est pas le même sucre. Donc, l'ARN, son sucre, c'est un ribose. Alors que l'ADN, c'est un désoxyribose. L'autre chose, l'ARN, c'est une molécule à un brin, monocaténaire. Alors que l'ADN, c'est bicaténaire. C'est une autre différence. La forme générale de la molécule, l'ARN, c'est linéaire. On le voit ici, c'est comme un grand brin, un grand ruban. Donc, c'est linéaire. Alors que l'ADN, elle a une forme de double hélice. L'autre chose qui est différente, les bases, ils ont ACG de commun, mais l'ARN, il y a une différence. Les T ont été remplacés par des uraciles ou des U. Alors que l'ADN, c'est un T. Donc, c'est pas du tout la même base. Donc, c'est une quatrième différence. Et la cinquième, c'est en termes de fonction. Les deux molécules ont une fonction complètement différente. L'ARN agit comme intermédiaire. Entre quoi? Entre l'ADN et la protéine. Alors que l'ADN, elle, c'est vraiment la recette, l'information qui dit à la cellule comment fabriquer ta protéine. La protéine, on verra bientôt que c'est elle qui a les rôles biologiques dans la cellule. Donc, si ça, c'est clair dans votre tête, les cinq différences que je viens de faire, que vous comprenez que le monomère de l'ARN s'appelle un nucléotide, qui est fait d'un phosphate, d'un ribose, donc un sucre, et d'une des quatre bases azotées. Comprenez la règle d'appariement entre les UA et les CG. Fonction générale, bien, vous êtes parfait. Puis, vous êtes capable de reconnaître visuellement un nucléotide ou le ruban en complet qui est l'ARN. Je ne peux pas vous poser d'autres questions de l'examen. Vous avez tout ce qu'il faut pour cette partie de la matière. Dernière molécule qui fait partie, en fait, ce n'est pas un acide nucléique, mais il est composé d'un nucléotide qui a été modifié et que ça va changer complètement sa fonction, en fait. J'en ai déjà parlé un petit peu. Ce qu'on appelle l'ATP ou l'adénosine triphosphate. Tri pour trois groupes de phosphate. Le A, en fait, trois tri pour le T, P pour phosphate, donc les PO4- et l'adénosine qui est en fait un nucléotide à base d'adénine, donc les bases azotées A, qu'on a parlé tantôt pour l'ADN ou l'ARN, qui étaient un petit peu modifiées. Et ça n'a rien à voir avec les gènes. Ça n'a rien à voir avec l'intermédiaire ARN ou l'ADN pour les gènes. Ça n'a aucun rapport. C'est juste que la molécule chimique de base, qui est un adénine, on l'a modifiée de façon substantielle, en rajoutant, au lieu d'avoir un phosphate, on en ajoute deux autres pour en faire trois. Puis on modifie les éléments comme ça, qui fait en sorte que ça change complètement la forme et la fonction, surtout, de la molécule. Donc, si je symbolise toujours la même chose avec un carré comme ça ici, on a toujours un ribose. Donc déjà, on a le sucre qui ressemble à l'ARN. On disait tantôt que pour un nucléotide d'ARN, qu'il y a un phosphate. Mais l'ATP, la différence, c'est qu'il va y avoir trois groupes phosphates. Donc, trois groupes phosphates. C'est ce qu'on voit dans l'encadré en jaune ici. Et la base ici n'est pas variable. L'ATP a toujours la même base. Donc, une base qu'on appelle l'adénine, c'est le A, en fait. Donc, une base azotée, qui est le A. Un petit peu comme ce qu'on retrouvait tantôt chez les nucléotides d'ADN ou d'ARN. Et c'est ça, un ATP. Et ce qui est étonnant, si je compare avec un nucléotide d'ARN, c'est le même sucre, c'est la même base. Et au lieu d'avoir un PO4, j'en rajoute deux, et ça change complètement la fonction. Je l'ai mentionné rapidement dans d'autres capsules, mais là, c'est officiel maintenant, vous devez savoir ça. La fonction de l'ATP, c'est la forme d'énergie qui est utilisable par la cellule. Et je vais rajouter un autre élément, le concept d'universel. J'en ai déjà parlé tantôt avec l'ADN ou l'ARN. Mais l'ATP est universel. Tous les êtres vivants, qu'ils soient unicellulaires, pluricellulaires, donc une petite bactérie, une seule cellule, végétaux, animaux, ont besoin d'ATP pour fonctionner. Il y a quelques exceptions. Certains micro-organismes très exceptionnels qui vivent à des endroits très particuliers, volcans, sous-marins, des trucs comme ça, qui pourraient utiliser une autre forme. Peut-être. Ça a déjà été vu dans des cas d'ordre d'exception d'énergie. Mais généralement, l'ATP, elle est utilisée par toutes les cellules. C'est la source de production d'ATP qui va être différente. Exemple, chez les animaux, aux êtres humains, on a besoin de glucose, essentiellement, notre source préférée pour produire de l'ATP est de l'oxygène. Il y a des bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène. Donc, quand tu utilises l'oxygène pour oxygène, un glucose en ATP, on appelle ça la respiration cellulaire. Mais il y a des bactéries qui font la fermentation. Donc, ce n'est pas de la respiration cellulaire. Ils peuvent utiliser un glucose, d'autres molécules parfois, mais en absence d'oxygène, on va convertir également en ATP. C'est un autre procédé. Les plantes, c'est complètement un autre concept. On utilise de l'énergie lumineuse pour produire des molécules organiques, la photosynthèse. Il y a des bactéries qui, au lieu d'oxygène, utilisent le souffle. Donc, à la base des vodcans sous-marins, on a trouvé ça à un moment donné. Donc, les sources pour faire de l'énergie sous forme d'ATP vont être différentes. Même nous, on peut utiliser de glucose. Les sous-formes de glycogène, on le casse, on le met en glucose. Parfait. Mais si on n'a plus de glucose, on va faire quoi? On peut prendre des lipides, on peut prendre du glycérol, des acides gras. À la limite, on pourrait même prendre des protéines si on est mal pris. Donc, nos sources vont varier, mais on revient toujours sur l'idée de produire de l'ATP. C'est la seule source d'énergie que la cellule peut utiliser. C'est évidemment une énergie chimique. Il y a des énergies de chaleur, de thermique, potentielles, cinétique, si vous avez fait un peu de physique. Mais l'énergie chimique est utilisable seulement sur l'ATP. Et le concept, des fois, vous mélange, parce qu'au secondaire, dans d'autres cours que vous avez faits au sujet, après l'université, parfois peut-être, on vous dit souvent, exemple, dans un cours de nutrition, des choses comme ça, l'énergie, chez l'être humain, on prend des sucres, on prend des glucides, des lipides pour faire de l'énergie. Je suis d'accord, mais c'est une forme d'énergie que la cellule est incapable d'utiliser. Vous pouvez manger des tonnes de bonbons avec plein de sucres, plein de glucides, plein de glucose, et en fait, ce n'est pas le glucose que la cellule utilise, c'est l'ATP. Elle va convertir le glucose en ATP, elle stocke l'ATP, et soit qu'elle l'utilise, soit qu'elle va le conserver, mais c'est l'ATP qui va permettre de faire ces différents éléments. Il y a au moins deux exemples faciles que j'ai déjà mentionnés. Vous bougez, vous courez, la contraction de vos muscles, l'utilisation de vos muscles nécessite l'utilisation de l'ATP. Donc ça, c'est la façon facile. Pas d'ATP, vos muscles ne bougent pas, puis même, vous allez ressentir la fatigue musculaire. Ce n'est pas juste pour des athlètes qui sont en bout d'effort. Ça peut être un patient qui a différents problèmes, métaboliques, ou peu importe, qui manque d'oxygène, il y a plein de causes, puis en hypoglycémie, puis il n'y a pas assez d'éléments chimiques, de réactions chimiques pour produire de l'ATP. Et s'il ne produit pas de l'ATP, vous demandez d'aller à la salle de bain, il a la misère à marcher, puis il est issu, puis il est fatigué, puis il y a plein de causes à ça, mais il a la misère à contracter ses muscles parce qu'il manque d'ATP. Donc, c'est la seule molécule qui fait contracter vos muscles. Vous avez vu l'anabolisme avec moi. Et je vous repose la question comme de révision, lequel des deux types de réactions chimiques utilise l'ATP? Vous savez que l'anabolisme, les réactions de construction, exemple, je prends un nucléotide d'ADN et je vais construire de l'ADN, je fais une nouvelle cellule. Pour chaque lien chimique que je vais créer, je vais consommer une molécule d'ATP. C'est vrai que tu produis de l'eau, mais en gros, l'ATP est nécessaire pour produire des molécules complexes. Si vous n'avez pas d'ATP, vous ne pouvez pas construire ces nouvelles molécules-là, vous ne ferez pas d'anabolisme. Je vous avais parlé des retards de croissance des enfants mal alimentés parce que l'ATP, justement, ils n'ont pas assez d'aliments pour produire d'ATP. Pas d'ATP, je n'ai pas d'énergie pour fabriquer des cellules. C'est le même type, la même histoire que pas d'ATP, je ne bouge pas les muscles et j'ai la misère à me déplacer et fatigue musculaire. Je n'ai pas d'ATP, je ne construis pas de nouvelles molécules non plus. Donc, l'ATP, ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que l'ATP va être utilisé pour plein de fonctions biologiques dans votre corps, dont deux exemples que je viens de donner. Mais, si vous n'avez pas d'ATP, les autres formes d'énergie ne fonctionnent pas. En fait, toutes les formes d'énergie chimiques que vous allez aller chercher dans votre alimentation vont être converties. C'est comme les cellules, imaginez-vous, comme des grosses raffineries, des grosses usines de conversion, si je peux dire, de l'énergie présente dans les aliments sous forme de glucides, de lipides ou même de protéines et on va la convertir en ATP. Donc, c'est pour ça que je dis utilisable par la cellule. Je n'ai pas dit que c'est la seule forme d'énergie dans votre corps, mais c'est la seule que la cellule peut utiliser pour faire contracter un muscle ou construire des nouvelles molécules. Et ça, c'est vrai pour tout être vivant. Donc, c'est pour ça que je disais universel également. Donc, nous appartons ces deux éléments que je viens d'expliquer. Il faut être également à l'aise avec non seulement la structure de l'ATP. Donc, encore une fois, si je mets une image comme ça et je vous dis c'est quoi le nom, bien évidemment, ce n'est pas un glucose. On reconnaît les différents éléments comme je les ai mentionnés tantôt, donc vous me dites que c'est l'ATP. Et l'ATP, en fait, quand on vous dit les liens phosphates, c'est les liens entre les deux phosphates, exemple ici, qui sont très riches en énergie. Et c'est pour ça que je vous disais que quand vous avez besoin d'énergie, vous cassez, vous utilisez une molécule d'ATP. Plus précisément, il y a des enzymes qui vont faciliter des réactions chimiques qui vont casser le lien chimique ici. Et on part le phosphate ici, donc il en reste juste deux. C'est pour ça qu'on va parler de ADP, D pour 10. Le phosphate ici, il se part dans la nature, mais l'énergie qui était dans le lien va être récupérée pour faire quoi? Bien, contracter les muscles, faire de l'anabolisme. Les deux exemples qu'on discute depuis quelques capsules, puis tous les autres éléments au cours de votre deck qui nécessiteront, que vous allez apprendre et que votre prof va vous dire qu'on a besoin d'énergie, d'ATP pour faire ça, mais c'est toujours la même logique. Peu importe ce que vous faites, que ce soit des réactions chimiques canaboliques ou des muscles ou autre chose que vous allez étudier, quand vous avez besoin d'énergie, vous cassez le lien ici, vous libérez un ADP, excusez, un phosphate, et comme il y en avait trois, puis triphosphate, il y en a trois, vous en perdez un, il y en aurait juste deux, c'est de l'ADP, lui, il ne sert plus à rien pour l'instant, et l'énergie qui était cachée dans le lien comme ça, bien, vous allez le récupérer. Et quand vous allez fabriquer de l'ATP, bien, c'est l'inverse. Donc, exemple, si, si, mettons, je dis que c'est de l'ATP, et là, je vais le symboliser, triphosphate, et je le symbolise comme ça, et là, je ne marquerai pas PO4 parce que, je vais juste mettre un P pour que ce soit plus clair, OK, mais dans le fond, c'est des PO4, moins des phosphates, ça, c'est de l'ATP. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que si je casse le lien ici, il y a un P qui se perd dans la nature, donc il y en reste juste deux, deux phosphates, deux PO4 moins, donc c'est de la D, D pour 10, OK, donc, il y en reste juste deux, et qu'est-ce que ça fait? Bien, cette énergie-là qui est cachée dans le lien est utilisée pour faire contraction musculaire, peu importe, OK, ou de l'anabolisme. Maintenant, quand on fait du catabolisme, je vous disais que les réactions de cassure, on digère, par exemple, des graisses, des sucres quand vous mangez, ça nous permet de produire de l'ATP, bien, c'est la réaction inverse. L'ADP qu'on a produit tantôt parce que j'ai utilisé le phosphate, donc lui, ça ne sert plus à rien pour l'instant, j'ai un, on se souvient, l'ATP a été utilisé, donc il me manque un phosphate, il y en a juste deux, mais quand je vais en créer un, c'est très simple, qu'est-ce qu'on fait? Mettons que je mangeais, puis là, vous avez du glucose, exemple, quand je dis qu'on casse le glycogène de votre steak en glucose, bien, qu'est-ce que ça fait? Il y a des réactions chimiques qui se produisent, mais en gros, il y a des phosphates comme ça qui vont être dans ces molécules-là qu'on va récupérer et qu'on va venir ajouter à la molécule d'ATP, d'ADP comme ça, donc évidemment, si je l'ajoute, qu'est-ce que ça fait? J'en ai juste deux, je rajoute un PO4- ici, ou un P, si vous voulez, en abréviation, et comme j'en ai, j'en ai deux plus un, ça va faire trois, je viens de créer une molécule d'ATP. Donc, ATP, j'en ai trois, tout simplement. C'est la seule façon qu'on crée de l'ATP. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que des enzymes comme ça, le nom des enzymes n'est pas racineux, mais j'ai des kinases, des phosphatases. Les kinases, imaginez-vous, c'est des enzymes qui ajoutent un P, un phosphat, les phosphatases vont l'enlever. Donc, c'est très simple. Quand je dis utiliser de l'énergie ou produire de l'énergie, c'est juste un P qu'on enlève, un phosphat qu'on enlève ou qu'on ajoute. J'utilise l'ATP, je viens casser le lien chimique ici. Je l'ai utilisé. Je veux produire de l'ATP, je viens ajouter un nouveau lien qui est un troisième P. Et c'est simplement en enlevant le P et en récupérant l'énergie dans ce lien-là que je peux utiliser pour des processus biologiques ou en déposant de l'énergie entre les deux P ici pour les raccrocher ensemble que j'entrepose l'énergie. En fait, l'ATP, c'est une molécule où on entrepose l'énergie et constamment, on enlève, on ajoute le P selon si on veut ajouter ou réutiliser de l'énergie. Ça, c'est la vraie histoire. Maintenant, regardez bien ce qui est important pour l'examen. Ici, les deux dernières phrases, on parle de NAD, puis de FAD, puis bon, tout ça pour produire de l'ATP et tout. En fait, les mécanismes que je viens de vous expliquer entre l'ajout du P ou du phosphat ou le fait de l'enlever, c'est entre autres par l'interrogation de ces molécules-là, mais on ne va pas parler de ça en bio. C'est du bio 3 avancé quand vous allez faire du métabolisme plus poussé. Donc ça, c'est sûr que je n'en parle même pas, ça ne vient pas à l'examen. L'autre chose, ici, je vous ai expliqué un petit peu le concept plus réaliste. au premier examen, je n'irai pas si loin que ça. Donc dans le fond, tout ce que je veux que vous sachiez, je l'ai fait au moins une fois, je suis conscient que les étudiants vont bien le comprendre. Tant mieux, ça va être plus facile pour plus tard quand vous allez revenir à ce sujet-là, mais je n'irai pas aussi loin que ça. Pour l'instant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'ATP c'est une énergie utilisable. Vous êtes capables de me dire la structure avec le sucre et tout ce qu'on a vu tantôt, et si je veux l'utiliser, il y a trois phosphates, j'en enlève un, il m'en rajoute juste deux, ça vient de l'ADP, elle ne sert plus à rien et l'énergie est utilisée pour des besoins biologiques, tout simplement la contraction musculaire et l'anabolisme. C'est tout. Puis quand je veux produire de l'ATP, refaire, je vais rajouter un phosphate pour le ramener sous forme d'ATP. Si vous restez sous forme ici de deux, d'ADP, vous ne pouvez plus rien faire. Ce n'est pas une molécule énergétique. Ça m'en prend toujours trois. Donc, quand vous voyez la molécule ATP, c'est l'énergie utilisable par la cellule et si j'en ai besoin, j'enlève un EP pour récupérer l'énergie pour mes fonctions biologiques. C'est tout ce que je vous demande de retenir. Vous n'avez pas besoin d'aller plus en détail que ce que je viens de faire. En fait, c'est relativement simple. Ensuite, quand je regarde cette diapo-là, je l'ai déjà expliqué, dans la dernière capsule, c'est le couplage anabolis-catabolis. Je passe plus vite, donc c'est un rappel. Un résumé que je vais faire, mais si ce n'est pas clair, vous pouvez aller voir la fin de la capsule 21. C'est là que j'explique ça sur le tableau blanc. Donc, c'est simplement, là, ça a l'air compliqué avec les équations et tout ça, mais en fait, je vais résumer ça de façon très simple. On peut même oublier ça. Si on résume, là, je vous l'ai dit, si vous voulez plus de détails, allez revoir la capsule 21 à la fin, vous allez voir le détail du couplage, mais on veut juste vous montrer que le couplage énergétique en termes d'ATP relie les deux mécanismes et je l'avais expliqué dans un concept de malnutrition. Donc, souvenez-vous, CATAS, c'est pour casser des grosses molécules sous forme de monomères, puis ANA, c'est l'inverse, on va raccrocher, donc on prend des monomères qu'on met sous forme complexe. OK? Et, ce qui va arriver, en fait, si on ne parle pas de l'eau, OK, on oublie l'eau pour l'instant parce qu'on est dans le couplage énergétique, le CATA, ceux qui se souviennent bien, on a dit que ça augmente la production d'ATP. Le fait de casser les liens chimiques ici, on récupère l'énergie et, en fait, techniquement, on prend une molécule d'ATP, on y rajoute un phosphate et en créant un nouveau lien entre les deux, ça recrée l'ATP comme ça. OK? Donc, le catabolisme me permet de produire de l'ATP, mais comme j'ai dit tantôt, l'anabolisme va utiliser l'ATP, on consomme. Et le couplage, c'est simplement de comprendre que le catabolisme produit de l'ATP qui est récupéré pour l'anabolisme. En d'autres mots, si vous ne mangez pas assez ou si vous avez des problèmes métaboliques qui font que le catabolisme ne fonctionne pas assez fort, par exemple, alors là, il n'y a pas une production importante d'ATP, exemple, au lieu d'en produire 100%, vous en produire 20%, c'est insuffisant pour permettre la contraction musculaire ou le rôle de l'anabolisme. Alors, on vous présente ça comme des réactions chimiques séparées, mais comme je l'avais bien expliqué en capsule 21, les deux sont reliés, ce qui est produit par un et récupéré par l'autre tout simplement. Donc, l'anabolisme, littéralement, dépend du catabolisme. Alors là, j'ai été beaucoup plus vite, il y a moins de détails, normalement, ça devrait être acquis, donc c'est pour ça que je vais plus vite, mais si ce n'est pas le cas, allez revoir votre manuel, bien sûr, pour le sujet ou encore la dernière capsule, la fin de la capsule 21 où je vous explique ça plus tranquillement. Donc ça, c'est un petit rappel, en fait. et je vous laisse voir, c'est un petit rappel, en fait, c'est plus belle. Alors,